Celui-là m'appartient. C'est à vous, c'est votre collection privée. Oui, oui, oui. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art, dans les années 80, il y avait des artistes, encore à cette époque-là, qui n'étaient pas très connus, qui étaient très critiqués, et qui, donc, ne valaient pas grand fausse. Aujourd'hui, ça vaut des millions. Ça vaut des millions, mais à l'époque. Non, mais à l'époque, ça valait, je dirais, entre 10 et 20 000 dollars. Vous voyez ? Entre 10 et 20 000 dollars. Salut Céias. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de Bernard Arnault et de l'art de transformer 10 000 euros en plusieurs millions d'euros. C'est toute une leçon que je vais te présenter dans cette vidéo, comme quoi Bernard Arnault est l'homme le plus riche de France avec un patrimoine estimé à plus de 100 milliards de dollars, ce qui est immensément énorme. Et il est arrivé à ce niveau-là, en fait. On commence avec Louis Vuitton, mais surtout, il a réussi à grimper les échelons et à accroître sa richesse grâce à tous ces investissements qui sont à chaque fois très intelligents. Et depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, tous ces investissements sont de réelles réussites. Et qu'elles le sont, du coup, on peut en tirer de toute cette tare d'investir et de réussir dans ces investissements. Et ce qui fait sa réussite, en fait, à Bernard Arnault, c'est que c'est un entrepreneur qui a réellement l'esprit très, très ouvert parce qu'il n'hésite pas à, que ce soit prendre des risques ou même avoir l'esprit réellement ouvert et faire de nouvelles collaborations, que ce soit avec Virgil Abloh, avec sa marque Louis Vuitton et dont il a pris énormément de risques en sortant un peu d'une marque de luxe, mais plutôt casual, en faisant des trucs beaucoup plus extravagants, en faisant une collaboration des fois avec Kanye West, etc. Malgré son âge, on peut le regarder en bon père de famille de 60 ans, malgré qu'il ait tout cet argent, tout ce patrimoine, il pourrait être limité mentalement et ne pas avoir fait tout ça, n'avoir pas pris ces risques-là. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, et c'est une leçon aussi à prendre, d'avoir l'esprit ouvert et de ne pas surtout sous-estimer les choses, de ne pas dénigrer certaines choses. Il aurait pu peut-être penser à mal de l'art. C'est ce qu'il n'a pas fait. Il aurait pu penser à mal de collaborer et d'investir sur le talent de certaines personnes, certains rappeurs ou autres. Et il nous montre du coup qu'il faut réellement avoir l'esprit grand ouvert. C'est ce qui te fera sûrement réussir et choper de nouvelles opportunités auxquelles tu n'aurais pas du tout pensé. En deux mots, Bernard Arnault, il a ses derniers gros investissements. Ça a été le rachat de Tiffany & Co. Du coup, c'est une marque de bijouterie américaine. Et il a fait d'énormes coups durant sa carrière, avec notamment Fendi. À un moment donné, quand ça a été racheté, j'avais presque envie de partir. C'était tellement confus. Mais Bernard Arnault a gentiment insisté pour que je reste. Et finalement, j'ai bien fait. Mais les premières années, de restructurer tout ça, ce n'était pas facile. Il a injecté quand même beaucoup d'argent, qui a vraiment fait de ça une grosse affaire qu'une famille, si elle n'est pas structurée pour faire des affaires, ne peut pas faire. Aujourd'hui, si on veut faire une affaire mondiale, il faut que ça fasse partie d'un grand groupe. Il y a énormément d'autres marques, plus ou moins connues, qui ont été rachetées grâce à lui. En fait, tout au long de l'année, parmi tous les investissements qu'il doit faire, un homme de cette envergure-là doit faire, et j'en suis sûr, des investissements énormes, et surtout, tous les terrains. Il doit y avoir de l'immobilier, de l'art, du vin, des terres, des entreprises, de la technologie, doivent être vraiment sur tous les terrains, et ça, j'en suis sûr, que ce soit lui réellement qui ait l'envie d'investir dans ce domaine-là, ou même via ces entreprises qui investissent en son nom. Mais là, ce qu'on va voir, c'est que Bernard Arnault est très intelligent, parce que là, il concilie deux choses, c'est sa passion et l'investissement. Il a fait un peu de sa passion et un investissement, en fait, du coup, il a fait une pierre de coups, en analysissant massivement sur l'art. Et comme tu l'as vu dans cet extrait, il s'intéresse énormément à l'art, en ayant vu énormément d'œuvres à travers le monde, et du coup, il en a acquiert certaines d'entre elles, lorsqu'il a des coups de cœur, et c'est comme ça que ça marche en général avec l'art, même s'il y a un peu de spéculation, ou voilà, mais ça marche énormément avec un coup de cœur. Et c'est ce qu'il a fait, lui, en achetant ce tableau, environ 10 000 euros, et en voyant maintenant, aujourd'hui, après quelques années, que ce tableau vaut plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est juste énorme. Et ce n'est pas le seul coup qu'il a réussi, en fait, à faire quasiment toutes les pièces d'œuvres qu'il a chez lui ou qu'il a en sa possession, ont toutes réussi à faire une plus-value exceptionnelle. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la morale, en fait, de l'histoire, c'est que quand tu es un investisseur, ton meilleur allié, en fait, c'est le temps. Et lui, il a très bien compris que ce soit avec l'immobilier, peu importe, en fait. On prend ta situation, tous les deux, ta situation, ma situation. Quand tu commences à investir, vraiment ne pas être pressé, c'est la meilleure des façons qui te permettra, en fait, d'être gagnant. Que ce soit avec la crypto-monnaie comme je t'avais présenté sur la chaîne ou avec les tableaux, l'immobilier, peu importe, chaque investissement que tu fais te rapportera plus d'argent lorsque tu es patient parce que le temps est réellement ton meilleur ami. Et c'est avec le temps, en fait, même si tu fais un investissement que tu es perdant à l'instant T, quelques mois après peut-être, il se peut qu'au fur et à mesure de quelques mois, quelques semestres, quelques années, que tu sois totalement gagnant. Et ça, il y a eu énormément d'histoires. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur l'histoire d'un des associés d'Apple qui a vendu ses parts pour 800 dollars à l'époque alors qu'aujourd'hui, la part qu'il avait, je crois que c'était à peu près un quart, quelque chose comme ça, vraiment une part énorme d'Apple. Il aurait vendu peut-être aujourd'hui plus de 100 milliards, même incroyable. Du coup, le temps, c'est réellement ton meilleur ami. Avec cela, l'effet boule de neige, le fait d'accumuler les choses, d'investir énormément, sur les choses et en plus de ça, d'accroître avec la magie du temps va vraiment faire que tu seras un investisseur qui réussit contrairement aux autres. Du coup, là, il te prouve avec cet investissement que malgré que ce soit sa passion, il a réellement les pieds sur terre et il a réussi à lier sa passion, l'art, le fait d'avoir de belles pièces, etc. et l'investissement. Et d'avoir, en fait, aussi une œuvre d'art convoitée, en fait, parce que quand on aime l'art, on aime certainement la pièce, etc. Mais ce qu'on aime aussi, c'est le fait de... C'est un biais qu'on a tous les humains. C'est le fait de désirer les choses qui sont désirées par les autres. Et le fait d'avoir une belle pièce qui est, du coup, convoitée et ce qui est convoitée est cher, augmente, du coup, sa valeur perçue. Et du coup, votre intérêt pour. S'il y a certainement des modes que tu ne comprends pas, mais que tu vois au fur et à mesure augmenter de plus en plus, tu vois que les gens autour de toi s'intéressent de plus en plus, tu vas commencer, toi aussi, à t'y intéresser, à même apporter de l'intérêt. Et c'est grâce à ça que, dans le monde de l'art, dans ce monde de l'art, tu peux réussir, et lui, il a réussi, à faire un coup de maître, à faire une plus-value réellement exceptionnelle. Du coup, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. sur ce coup de maître, réellement, de Bernard Arnault, qu'il soit critiqué ou non vis-à-vis de ce qu'il fait. Si toi aussi, tu penses qu'un investissement aussi exceptionnel que celui qu'il a fait avec ce tableau-là, en passant de 10 000 euros à plusieurs millions, est juste un cas à part. Ou si tu penses que, réellement, c'est possible, toi et moi, on peut réussir à faire des coups comme ça dans notre vie. Moi, je pense que on aura chacun notre opportunité, peu importe. Peut-être que ce sera avec des crypto-monnaies, peut-être que ce sera avec autre chose, on ne sait pas, mais dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Du coup, je t'invite à t'abonner avant de finir la vidéo. Je te remercie en tout cas de la revue jusqu'ici et on se retrouve à la prochaine. Ciao ! Là, je parle de sujets qui me passionnent sans avoir le risque d'obtenir des critiques parce que, vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques dans tous les sens. dans tous les sens.